D'abord, je tiens à vous remercier pour cet intérêt que vous portez sur notre parti, l'Union pour l'ancien congolaise, partie chère au docteur Vital Camere. Ça nous va tout droit au cœur et nous vous encourageons sur cette lancée. Ce que nous avons à dire justement aujourd'hui, c'est un étonnement. L'étonnement aussi, c'est l'expression d'une déception et d'une désolation. Vous savez ainsi que tout le monde dans ce pays que nous avons à un certain moment été victimes d'une tromperie, de haute facture, de la dippe et de la tricherie. Là, j'ai fait allusion à Genève. Mais nous, à l'UNC, nous nous sommes levés. Au moment où le président de l'UDP à l'époque, Félix Antoine Choulombotisekedi, avait déjà dit que les changements, c'était Martin Fayoulou, nous nous sommes levés. Et nous avons dit non. Messieurs les présidents de l'UNC Vital Camere, nous ne sommes pas d'accord avec vos histoires de Genève. Vous devez tout simplement vous retirer parce que pour nous, c'est vous ou personne d'autre. Certains, même ici au Nord Kivu, où je suis, les gens nous ont pris comme des gens qui étaient à l'encontre de la directive du parti. Certains ont même demandé que nous soyons suspendus. Mais quelques heures simplement après, ça a embrassé toute la République. Et le président de notre parti, Vital Camere, a fini par comprendre que c'était ça la position de la base. Et comme vous le savez, un leader sans la base n'en est pas un. Il a compris et il a retiré sa signature. Et par le retrait de sa signature, il a sauvé la République. Parce qu'en ce moment-là, il s'est retiré. Et il y a un deuxième qui a suivi, qui s'appelle Félix Antoine Choulombotisekedi, qui a aussi compris que, même s'il s'était trompé en disant que les changements, c'était Fayoulou, que c'était possible de se ressaisir et d'être sur la bonne voie. Au finish, ils se sont retrouvés tous deux ensemble. Et il a été difficile pour nous d'accepter les tickets, Félix Antoine Choulombotisekedi, comme candidat de FATCHVIT. Il a été difficile. Je peux vous avouer qu'il a fallu des longues heures de discussion entre nous. Pour que nous puissions envaliser la candidature de Tshisekedi. Mais nous l'avons envalisé et nous l'avons porté. Nous l'avons porté au cœur mieux que plusieurs. Même plusieurs de l'UDPS n'ont pas cru à cet ticket-là, plus que nous. Nous avons reçu la délégation qui est venue pour la campagne électorale. Moi, à Goma, ici, j'étais chargé de la communication de cash au Nord Kivu. Les coordonnateurs de la communication de cash, j'ai récité les Lwaka Boanga, les Fabrice qui est devenu militaire aujourd'hui. Nous avons reçu toute la délégation. L'excellence Billy Kamba, les Richi Mouosi. Nous avons reçu tout le monde ici. et nous, nous sommes assis avec les Lwaka Boanga et consorts pour travailler sur la communication de cash au Nord Kivu. Qu'avions-nous pas fait ? Nous avons pris par nos deux mains, messieurs Tshisekedi, et nous l'avons fait marcher. Nous l'avons amené partout, jusqu'à mon village natal. nous l'avons amené partout. Même en ce moment-là, il y a eu quelqu'un qui avait dit que nous étions dans les aventures. Et pas n'importe qui. À l'époque, il était secrétaire général de l'UDPS. Messieurs Jean-Marc Kabound. Il avait dit que Kamer était en train de distraire Tshisekedi et que nous devrions tout simplement rentrer à Kinshasa parce que c'était là où on n'avait pas de campagne. Mais nous qui connaissions la vérité, nous qui savions le secret pour que Tshisekedi réussisse les élections, nous l'avons amené partout et nous avons gagné les élections au finish. Oh la main ! Nous avons gagné les élections. Fort malheureusement, nous nous sommes retrouvés avec des gens qui n'avaient que comme objectif de nous mettre les bateaux dans les roues. Là, je parle du FCC. Le FCC n'a jamais digéré cette victoire écrasante. Le FCC s'est opposé à notre gouvernance alors que nous étions en coalition. Mais gloire à Dieu ! Nous ne sommes plus ensemble aujourd'hui. Et maintenant que nous ne sommes pas ensemble, nous apprenons qu'il y a un gouvernement qui va sortir avec le premier ministre Sama. et nous apprenons que l'UNC pourrait avoir deux ministères dans ce gouvernement-là. Très grave, nous apprenons que Moïse Katoumbi et son ensemble devront avoir cinq ministères dans ce gouvernement-là. Mais enfin, nous sommes sur quelle planète ? C'est ici l'occasion de rappeler au président qui se dit « Monsieur le président, contre Vase et Marins et au départ, contre notre volonté et notre foi, nous, la base de l'UNC, nous, les caméristes, avant de devenir UNciens, nous avons dit « niët » mais nous avons fini par accepter et nous avons été convaincus par notre leader qui a demandé que nous puissions voter pour vous. Vous êtes sans ignorer qu'en dépit de nous avoir demandé de voter pour vous, il y en a ces d'entre nous qui se sont décidés quand même de voter pour notre président national Vital Cameray et il a été quatrième aux élections alors qu'il était déjà retiré des élections. Il avait demandé que nous puissions vous soutenir. Mais il y en a ces qui ne vous ont pas cru mais nous, nous avons cru. Le parti dans son ensemble vous a cru et nous vous avons amené sur le trône. Et aujourd'hui, il y a cette forfaiture avec les mêmes qui nous ont cloués aux pylories, les mêmes qui nous ont traités de tous les noms d'oiseaux, les mêmes qui nous ont vilipendés, ce sont les mêmes qui reviennent aujourd'hui pour dire qu'ils doivent avoir cinq ministères d'entre nous pour avoir fait quoi ? Pour avoir fait quoi ? Quels sont les rapports dans la réussite de notre combat du ticket Fachivit ? N'est-ce pas eux qui étaient en train de nous lapider ? N'est-ce pas eux qui déchiraient nos calicots ? N'est-ce pas eux qui déchiraient vos photos de campagne ? N'est-ce pas eux aujourd'hui où est-ce qu'ils ont tiré cette bonté pour qu'aujourd'hui nous puissions leur donner toute cette importance ? En vertu de quoi aujourd'hui ils peuvent se taguer le poids d'avoir cinq ministères dans le gouvernement sans maluconde ? En vertu de quoi ? Ensemble avec l'UDPS nous à l'UNC nous avons formé un ticket et dans le gouvernement de la coalition FCC Cash nous avons eu 35% des membres qui ont composé ce gouvernement-là quel devient le cash aujourd'hui monsieur le président quel devient le cash comment nous pouvons quitter des huit ministères jusqu'à deux par quelle formule encore que monsieur le président vous le savez votre frère cet homme ce humble homme ce pacificateur cet homme qui représente pour nous au Kivu une chance pour le Congo Vital Kamere est en prison pour rien pour rien vous le savez ainsi que tout le monde la grande chance que nous avons eue c'est que ce procès a été public et tout le monde a suivi personne de sérieux personne qui a son cerveau qui a sa tête qui a ses yeux et ses oreilles qui a entendu qui a suivi qui a vu ne peut aujourd'hui dire que Kamere aurait touché à un seul centime de la république à moins que l'on soit dans la catégorie de ce que je disais qui a ses qui ont des yeux mais qui refusent de voir cet homme est en prison injustement votre parti la deuxième personnalité de ces partis là Augustin Kabouya qu'est-ce qu'il a dit il nous dit écoutez Vital Kamere est innocent le complot a été congouté par le FCC pour qu'il soit en prison c'est lui qui l'a dit c'est pas moi je préfère ne pas commenter mais prêter ses propres mots et rapidement il va être répondu par un autre communicateur du FCC Zekouye qui va dire ah ben écoutez si c'est nous qui l'avons fait arrêter parce que nous avions la justice et consorts nous avions le pouvoir maintenant aujourd'hui nous ne l'avons pas bon vous qui avez le pouvoir libérez-les alors si c'est nous effectivement qui l'avions fait arrêter bref Kamere monsieur le président vous le savez au fond de vous-même est victime d'un complot parce que tout simplement cet homme là est une chance pour le Congo et pour le peuple congolais cet homme est victime d'un complot parce qu'on veut tout simplement l'écarter des élections de 2023 parce qu'on veut tout simplement l'anéantir parce qu'on veut tout simplement l'écarter du jeu parce qu'on veut tout simplement l'effacer sur la scène politique parce qu'on veut tout simplement faire valoir des petits garçons qui veulent aussi monter dans la politique monsieur le président je vous parle avec la main sur le coeur ressaisissez-vous je suis le témoin je suis témoin de la colère de l'UNC vous savez nous sommes dans un parti politique où le président national est un pacificateur mais nous nous n'avons jamais été nous cadre et militaires de l'UNC nous n'avons jamais été pacificateurs vous n'avez qu'à vous rappeler le 19, le 20, le 21 janvier 2015 quand nous avons dit à monsieur Kabila que nous ne devrions pas accepter une seule minute que l'on fasse le recensement avant les élections parce que pour nous c'était une question de vie ou de mort alors ne nous incitez pas à nous vêtir de cette casquette là de l'opposition encore que si cette bêtise de Sama persiste avec ces fameux deux ministères nous n'aurions pas d'autre choix que d'abandonner vos histoires le poids de l'UNC ce n'est pas deux ministères l'UNC ne représente pas deux ministères l'UNC c'est celui-là c'est ces partis-là qui a fait de Tshisekedi président de la république l'UNC c'est ces partis-là qui a fait consommer et Tshisekedi à l'est du pays la partie qui a le plus grand nombre des électeurs au Congo c'est ces partis-là qui a proposé le gros du programme de gouvernance c'est ces partis-là qui a servi la république sous Tshisekedi avec conviction avec détermination avec amour l'UNC ne peut pas être rabaissée et humiliée jusqu'à ce niveau-là nous ne pouvons pas les tolérer nous ne pouvons pas accepter et donc aujourd'hui je voudrais rappeler au président de la république que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions de la république autant que nous le rappelons pour le dossier de notre président national qui est aujourd'hui en prison pour rien un inoncent en prison autant que nous le rappelons pour la perspective de la sortie du gouvernement monsieur le président c'est aussi l'occasion d'ailleurs de rappeler aux responsables de l'UNC nous sommes à la base ici nous vivons avec ce peuple qui va aux urnes les responsables de notre parti la direction de notre parti doit aussi intérioriser cela au lieu de nous de nous humilier d'accepter cette humiliation autant mieux faire l'opposition et d'ailleurs nous avons fait nos preuves dans l'opposition et nous avons été méticuleux toujours dans l'opposition et donc nous ne serions pas gênés si aujourd'hui nous décidons de faire l'opposition parce que tout simplement on ne veut pas nous prendre au sérieux parce que tout simplement on veut nous anéantir parce que tout simplement on veut nous amoindrir nous ne pouvons pas accepter que les gens qui nous ont malmenés quand nous étions dans les débats de campagne une campagne très difficile moi je suis témoin j'ai dû vendre mes histoires mes biens pour me déplacer pour cette campagne là et aujourd'hui ces mêmes personnes veulent nous dire qu'elles sont plus importantes que nous et elles doivent plus avoir que nous non mais enfin c'est le monde à l'envers cette direction politique du parti doit aussi comprendre que s'il y a quelqu'un qui s'aventurait à aller dans ce gouvernement là avec deux ministères pour l'UNC c'est nous qui avons le pouvoir à l'UNC c'est nous la base qui décidons nous allons les chasser et nous serons impitoyables intransigeants sur cette question nous n'allons pas accepter que les partis soient pris comme une poussière mais enfin ces partis ont tout donné Caméré a tout donné pour cette république c'est pas aujourd'hui que nous allons cautionner cette forfaiture s'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent coûte qu'il coûte devenir ministre écoutez les capacités nous les avons mais devenir ministre dans une aventure écoutez ça ne sert à rien pour l'UNC et donc je tenais à faire cette mise au point sans insulter parce que comme vous l'avez dit écoutez moi je suis un jeune instruit je suis assistant d'université je suis suffisamment formé pour la gestion de la république pour avoir fait les sciences politiques je ne peux pas insulter mais je tiens à rappeler tout simplement ce que nous valons nous en tant qu'UNC je tenais à rappeler ce que nous devons avoir dans ce gouvernement SAMA à défaut de cela nous ne serons pas concernés par ces histoires vous savez j'ai refusé un moment j'y ai pensé mais jusqu'à maintenant je refuse de croire qu'il y avait un complot entre les transfiges de Genève qui veulent coûte que coûte aujourd'hui aller dans le gouvernement de l'Union Sacrée il ne faut pas nous donner l'impression comme si on voulait coûte que coûte laisser quand même faire gagner Tshisekedi aux élections présidentielles dès que Tshisekedi est président il faut encore que les mêmes personnes qui se sentent les mêmes personnes qui ont organisé la mafia les mêmes personnes qui ont organisé la tricherie la dippe la tromperie à Genève puissent encore venir vers le président Tshisekedi pour clouer Camere jusqu'à la fin de ces jours il ne faut pas nous donner cette impression là sinon qu'est-ce qui expliquerait ces désirs gloutons pour ces mêmes personnes qui nous ont insultés matin, midi et soir de venir à l'union sacrée et s'ils doivent venir pour servir la république ils ne doivent pas être plus exigeants plus exigeants comme c'était Dieu qui nous demandait d'abandonner le mal pour faire le bien mais enfin et nous 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 disons encore l'INSEE ne vaut pas de ministère il est vrai qu'à l'issue des élections il y a eu beaucoup de difficultés pour les élections législatives nationales et provinciales que pour les élections présidentielles au moins là on savait qu'on ne devait pas badiner avec les résultats mais pour les législatives nous savons que nous avons nous avons été driblés nous savons comment on nous a on nous a on nous a bouffé des voix nous savons comment on nous a on nous a étranglés dans le résultat des élections mais ce n'est pas ça le poids de l'UNC l'UNC a fait de Tshisekedi président de la république et donc déjà à ce niveau là c'est suffisant pour comprendre que tout celui qui devait venir à l'union sacrée ne devrait pas avoir plus que nous nous élus de PES mais mon cher ami quel est l'intérêt pour Tshisekedi à protéger Katumbi c'est quoi son intérêt c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour le président Katumbi président parce qu'il est président du club que j'ai chéri de tout mon coeur j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui mais qu'est-ce qu'il a donné pour la victoire de Tshisekedi qu'est-ce qu'il a foutu rien du tout il ne faut pas mélanger il ne faut pas mélanger les choses il ne faut pas mélanger les choses nous avons été dans la campagne électorale à deux c'était l'UNC et l'UDPS full stop UNC avec ses alliés et l'UDPS avec ses alliés full stop alors pour ensemble Nittite Katumbi et Kabila seraient encore au président aujourd'hui comment ça par quelle formule ils étaient où quand nous nous avons perdu le nôtre les Houssen et qui est-ce qu'ils ont perdu quand nous sommes levés comme un seul homme les 19, le 20, le 21 janvier 2015 ils étaient où ils avaient Kabila et nous avons dit non au récensement frauduleux ils étaient où mais enfin il ne faut pas oublier l'histoire récente de la république ils étaient où qu'est-ce qu'ils ont donné pour ces élections que nous avons connues et puis des élections très difficiles qu'est-ce qu'ils ont donné alors il ne faut pas nous impressionner pour rien j'ai dit bien pour rien il ne faut pas nous impressionner alors monsieur le dé comme tu t'en dis vers la fête de cet entretien vous le savez vous l'avez également évoqué que bientôt là il y aura une sortie du gouvernement et vous dites que si une fois Tisséguedi parce qu'il est le garant de la nation de la constitution il a tout entrecéné si on tenait toujours à donner des ministères à l'INC vous allez faire l'opposition la base de l'INC va s'élever et va dire niète nous sommes en train d'apprendre des histoires dans l'INC dans notre propre maison s'il y a des gens qui tiennent à devenir ministre avec ou sans l'aval de caméra mais les petits kangour ça ne reviendra plus à l'INC messieurs l'inconnu jusqu'à maintenant écoutez nous sommes en train de mener des enquêtes tous ces gens qui pensent qu'ils peuvent dédoubler l'INC ils se trompent tous ces gens qui pensent qu'ils peuvent devenir ministre ministre même s'il y a un ministère parce qu'ils savent que c'est elle qui sera ministre c'est le leur mais nous n'accepterons jamais et alors jamais et donc nous la base nous allons lever et nous allons dire au président bien qu'il soit aujourd'hui en prison dans une situation indescriptible mais nous lui dirons monsieur le président nous ne sommes pas d'accord nous valons mieux que ça et d'ailleurs les dividendes de notre lutte seraient encore beaucoup mieux appréciés à l'opposition qu'au pouvoir si jamais on nous laissait les démunis ce n'est pas normal nous ne pouvons pas accepter et d'ailleurs je crois que le président Tshisekedi ne va pas l'accepter j'ai fait foi simplement je ne peux pas le mettre en route tout simplement maintenant là mais j'attends parce que si on tient à cette logique là nous n'allons pas accepter alors c'est un regret de le constater mais on a comme l'impression que c'était un plat déjà fait un plat déjà concordé quelque part mais vous savez comme l'a aujourd'hui notre président il faut avant tout nous confier nous confier dans les mains du Seigneur et nous aujourd'hui nous ne pouvons pas réfuter ce que Dieu représente pour nous que les gens fassent recours aux petits satanistes à la longue chevrure et à la longue barbe oui c'est de leur droit mais nous nous confions à Dieu et Dieu ne trahit jamais sa fidélité nous croyons que ces gens seront confondus parce que l'UNC est un parti implanté sur tout l'étendue du territoire national qui a 21 interfédérations qui représentent les 21 provinces de la république qui sont opérationnelles aujourd'hui et je peux vous avouer je peux vous avouer que l'UNC c'est le parti le mieux implanté dans la diaspora donc nous à un certain moment à un certain moment nous n'allons pas accepter qu'on continue à nous dorloter qu'on continue à nous endormir nous allons tout simplement nous assumer comme nous l'avons fait en janvier 2015 comme nous l'avons fait en 2018 quand nous sommes assumés pour dire non à l'histoire à la tromperie de Genève nous allons nous assumer nous allons dire non mais qu'est-ce que vous pensez ça ne coûte rien vous savez c'est un humain comme nous chez nous au village on dit on le dit clairement il ne faut pas penser que ce n'est pas un humain il n'a pas cessé de devenir un humain contrairement à ceux qui pensent qui peuvent le transformer en un monstre il n'est pas un monstre c'est un humain mais ce n'est même pas un puissant c'est un humain ordinaire chez nous on dit qu'un homme puissant c'est celui qui est à mesure d'arrêter la pression de la diarrhée comme il est le chef de l'état ben oui bien sûr garant du bon fonctionnement de la République le chef de l'état oui et nous avons beaucoup de respect pour lui et c'est pourquoi d'ailleurs je vous ai dit en luminaire que je ne crois pas un seul instant qu'il va accepter cette forfaiture moi j'ai fait encore une fois je n'hésiterai pas de le dire parce que comme je vous ai dit dans la présentation moi je suis j'ai d'abord été camériste depuis 2009 je suis camériste avant de devenir membre de l'UNC en 2010 donc ça signifie que moi je crois en cet homme là je crois en lui plus que rien autre sur cette terre ça signifie tout simplement que le coup nous l'avons reçu et il nous a fait très mal mais un homme fort c'est aussi celui qui s'est soulevé lorsqu'il a été mis à terre il est vrai que nous devons tirer les leçons aujourd'hui on l'a toujours dit dans mon village tu soignes un homme qui souffre des genoux mais pour te rassurer qu'il est déjà guéri il prend une machette et il te court derrière pour te dire que monsieur je suis guéri pourtant tu l'as soigné de bonne foi alors Anemo c'est quoi votre dernier message monsieur mon dernier message c'est un appel au chef de l'état c'est un appel à tous ceux qui sont épris des paix des justices de l'honnêteté et de la reconnaissance pour dire nous avons tout donné nous avons tout donné pour que le président Tisekedi devienne chef de l'état et si on devait ranger les gens sur la ligne en termes de dividendes politiques l'UNC devait prendre le premier plan si parce que c'est nous qui avions concédé mais si nous avons accepté par moment de nous humilier si nous avons accepté de tout accepter de tout concéder c'est par humilité c'est pour l'amour que nous avons pour le Congo c'est aussi parce que notre président en un certain moment il a dit il nous a clairement dit que c'était important que nous puissions nous concentrer à ce qui est essentiel parce que nous jusqu'aujourd'hui nous croyons à l'accord de Nairobi c'est cet accord entre qui met le président en prison mais nous y croyons et notre croyance fera en sorte que Dieu confonde ceux qui veulent le piétiner c'est un accord et ça reste un accord si il y a ceux qui ne vont pas se soumettre au terme de référence de cet accord Dieu le tout puissant celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui il le confondra je ne doute pas un seul instant qu'il est le maître de temps et de circonstances il le confondra je vous en prie